Vous souhaitez pouvoir improviser au piano sans avoir à travailler des heures, à mémoriser une tonne d'informations ou de théories musicales ? C'est tout à fait possible et c'est même recommandé. Je vais vous montrer comment et pourquoi dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur ma chaîne dédiée au piano, à la pédagogie et à l'improvisation. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos pour vous aider à vous améliorer au piano en comprenant comment et pourquoi, et des vidéos tutoriels avec des explications pour vous aider à maîtriser les bases de l'improvisation au piano de manière simple et logique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une improvisation simple et rapide grâce à la logique. En effet, vous verrez qu'avec seulement trois éléments et la combinaison de chacun de ces éléments, vous pouvez expérimenter les différentes possibilités qui en résultent. J'ai enregistré une première version assez simple, accessible à tous que vous pourrez pratiquer en tant que débutant, avec seulement quelques petites variations. Puis, j'ai enregistré également une seconde version, un peu plus complexe, pour montrer les différentes possibilités créatives issues de la même logique et également inspirer les plus avancés d'entre vous. Mais juste avant, je voudrais vous parler un petit peu de ma manière de voir l'improvisation. L'idée, c'est pas de se désolidariser de la théorie comme j'ai pu le sous-entendre dans l'introduction, mais plutôt de jouer avec, de la rendre plus directe et concrète. Pour moi, c'est ça l'improvisation, c'est combiner des éléments logiques entre eux, jouer avec, que ces éléments soient issus de la théorie musicale, de manière directe ou non, peu importe. Non seulement c'est créatif, amusant et accessible à tous comme manière d'improviser au piano, mais c'est aussi une manière d'apprendre et de vous améliorer au piano de manière générale. Ça, j'en parlerai davantage dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas l'habitude d'improviser, ou vous pensez que c'est trop compliqué ou pas fait pour vous, je vous invite vraiment à revoir votre jugement en suivant mes vidéos pour vous familiariser avec cette logique d'improvisation qui est simple et accessible à tous. Pour ça, pensez à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos, et pensez à me mettre en commentaire si vous souhaitez du contenu plutôt débutant ou avancé sur ce sujet. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'ai également écrit un guide qui est gratuit, que vous pouvez télécharger au format PDF avec des exercices progressifs pour vous aider à vous familiariser avec la notion d'accord et d'improvisation au piano. Je vous ai tout dit, maintenant on peut y aller, c'est parti pour le tutoriel. Alors, pour cette impro simple et rapide, vous allez avoir besoin de trois éléments. Le premier élément sont les accords main gauche. On va avoir seulement deux accords qu'on va mettre en boucle. Le premier sera Do Sol Ré, et le deuxième, Fa Do Sol. Vous voyez que l'écart entre le petit doigt et le pouce, il est une octave plus un, et on pense à mettre le 3 au milieu, donc on a bien Do Sol Ré. Pareil pour Fa Do Sol, une octave plus un, entre le petit doigt et le pouce, et le 3 au milieu, ce qui nous donne Fa Do Sol. Et on essaye de faire ça en rythme, à mesure de 4 temps par mesure, donc à la ronde. Ensuite, on a notre deuxième élément, c'est les notes de la main droite. Donc on a Sol, La, Do, Ré, Mi, avec pouce, 2, 3, 4, 5. Cette position ne bougera pas, il y aura juste à choisir les notes que vous voudrez jouer. Donc c'est un petit peu comme vous voulez l'ordre. Par-dessus ça, on va donc mettre nos accords main gauche, qui sont donc à la ronde, et on va ajouter le troisième élément, qui est notre rythme, sur ces notes-là qu'on a le droit de jouer main droite. Et le rythme sera Soupir, Noir, 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 Blanche, Blanche. Ça va nous donner ça. Donc vous voyez que la main droite, elle ne bouge pas. Ce n'est pas compliqué, il n'y a que la main gauche qu'il faut bouger au bon moment. Ce qui est important pour cette impro, c'est, comme c'est très simple, c'est vraiment d'être en rythme, d'être fluide, de conserver la pulsation, et de bien respecter les temps. Donc vous pouvez vous entraîner déjà à faire ça. Pas besoin de chercher quelque chose de très compliqué main droite. Ensuite, vous pouvez élargir votre registre, toujours avec les Sol, La, Do, Rémi. Vous pouvez aller chercher les autres notes de ce groupe, un peu plus bas ou un peu plus haut. À ce moment-là, il faudra gérer aussi le passage du pouce au niveau des doigtés. Là, vous êtes assez libre, c'est vous qui devez chercher les doigtés qui vous correspondent le mieux et dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Enfin, troisième étape que vous pouvez faire, on va modifier très légèrement le rythme. Au lieu de faire noir, 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 blanche, blanche, on va faire croche, croche, noir, noir, blanche, blanche. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Et puis là, j'ai fait une petite fin. Voilà, vous voyez que pour la fin, j'ai gardé la même chose main gauche. J'ai fini sur mon accord de Do, Sol, Ré. Et puis, j'ai fait des petites notes qui montent lentement et j'ai fini sur un petit accord RPG de Ré, Mi, Sol. Donc, ce que j'ai voulu faire ensuite, c'est reprendre les mêmes éléments de base logique que je vous ai proposé pour faire cette intro simple et simplement ajouter plus de variations, notamment sur le rythme main droite. Et puis, vous voyez que je joue aussi des accords. Alors, ma main gauche ne change pas. C'est toujours les deux accords en ronde. Ma main droite, parfois je joue des accords, mais toujours dans le même groupe de notes. Sol, La, Do, Ré, Mi. Ça, ça ne change pas. Parfois, je fais des petites ghost notes. Ça va être une note noire qui est située entre deux blanches que je suis autorisé à jouer. Vous voyez que parfois, j'utilise le Sol dièse pour aller sur le La. Et parfois, ça sera le Ré dièse pour aller sur le Mi. Mon rythme change et varie beaucoup plus, mais j'arrive à rester stable main gauche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus libre pour ceux qui sont plus à l'aise avec le rythme. C'est juste un exemple pour que vous voyez ce qu'on peut faire avec finalement peu d'éléments. Voilà. Et la note hors du cadre, c'est un Sol. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié son contenu. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à réaliser l'improvisation simple et rapide, si vous avez trouvé ça facile ou au contraire difficile. N'hésitez pas à partager avec moi vos difficultés ou vos questions sur le sujet. J'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez développer la logique de l'improvisation au piano avec moi comme dans cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide d'initiation gratuitement que je vous mets en barre de description sous la vidéo. Dans ce guide, vous trouverez une série d'exercices simples et progressifs ainsi que des conseils pour les pratiquer correctement. Merci encore de votre écoute et à bientôt. Merci.